Une autre manière de découvrir un tableau, c'est de procéder par la technique de l'image cachée en retirant des caches successifs. Alors OpenBoard ne permet pas de créer des formes, il va falloir donc créer ces caches dans un autre logiciel et les importer dans OpenBoard. Ensuite, on va pouvoir enlever un cache à la fois, par exemple ici, comme vous le feriez pour une feuille de papier, et vous mettez le cache sur le côté. Vous remarquez que quand je déplace mon cache avec le petit doigt, il y a toujours un cadre gris qui se met tout autour. Si je veux éviter cela, ce n'est pas possible. Si c'est possible, je peux utiliser la petite flèche, mais alors attention, il faut vraiment maintenir son doigt sur la forme à déplacer, et là, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est une solution, c'est d'enlever le cache, cache par cache, voilà, on va les enlever. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a terminé la découverte du tableau, on doit remettre les caches en place, bien sûr. Alors, il y a une autre solution qui peut s'avérer être intéressante, c'est de sélectionner le cache que l'on veut découvrir, par exemple celui-ci, et de le faire passer en dessous de l'image. Et donc là, il faut cliquer longtemps sur cette petite flèche, je le fais passer en dessous, et voilà, je découvre une partie de l'image. Et je peux continuer de cette manière-là, je vais découvrir celui-ci, et hop, il passe en dessous de l'image. Donc il n'y a pas là de déplacement de forme, on met simplement la forme en dessous. Voilà, on va faire pareil pour celle-ci, ce qui va permettre de formuler des hypothèses successives sur ce qui va se passer dans le tableau. On peut aussi, pour retrouver la situation initiale, sélectionner le tableau et le faire passer de la même manière en dessous. Et en principe, nous allons retrouver alors nos caches. Et en principe, nous allons voir ce qui va se passer dans le tableau et le faire passer de l'image. Et en principe, nous allons voir ce qui va se passer dans le tableau et le faire passer dans le tableau et le faire passer dans le tableau et le faire passer dans le tableau.